Kikou les championnes, aujourd'hui c'est vendredi. Vous avez dit vendredi et qui dit vendredi dit secret de femme. Et comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous sommes dans une autre dimension. Ça c'est la dimension de l'épouse. Et quand on est dans la dimension de l'épouse, à secret de femme, on passe au talk. Le talk, c'est le fait de pouvoir partager, de pouvoir parler ensemble sur tous les thèmes que le Seigneur nous a donnés d'aborder depuis plusieurs mois déjà. Et je vous assure que depuis, nous sommes bénis. Nous sommes bénis par ce partage-là avec nos invités. Elles posent des questions, elles ont des contributions. En tout cas, moi, je suis béni et je crois que toi aussi, tu l'es. Et nous allons donc continuer ce soir dans cette dimension de l'épouse, la dimension du talk, de secret de femme. Et je crois que tu vas être béni. Et puisque tu crois aussi que tu vas être béni, je t'invite à partager le lien, n'est-ce pas, pour que d'autres femmes soient bénies. Je t'invite aussi à envoyer un mot d'appréciation à toutes les sœurs, à tous les habitants de la Chambre des Secrets qui sont en ligne pour leur dire ton amour, ton appréciation. Parce que nous, on est une communauté de femmes qui se soutiennent. Parce que nous savons qu'ensemble, nous sommes plus fortes. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai de nouvelles invités qui sont là. On va avoir l'occasion de les découvrir tout à l'heure. Mais on va partager ensemble un thème, un thème qu'on a déjà vu, bien évidemment, dans « Secrets de femme », c'est celui de savoir quelles sont les six choses qu'un homme recherche chez une femme. Et puis, on va aussi parler de comment est-ce qu'en tant que femme, nous pouvons impressionner positivement, bien sûr, les hommes de notre environnement. Voilà, donc le décor est planté, mais nous savons que nous ne pouvons pas avancer sans le Seigneur. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin qu'il nous porte, qu'il parle à nos cœurs et qu'il plante la parole profondément en nous. Alors, nous allons confier toutes choses au Seigneur par la prière. On va donc baisser les têtes et prier. Et, Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends encore possible. Quelle belle chose que celle de venir là, dans la Chambre des Secrets, ce lieu où tu nous façonnes, où tu nous modèles à ton image en tant que femme, Papa. Nous voulons te ressembler, être davantage comme toi, ô Seigneur Dieu, afin d'être des bénédictions partout où tu nous poses. Merci de prendre le contrôle de ce moment, Papa. Merci pour les sœurs qui m'ont rejoint ici, dans la Chambre des Secrets et dans son salon, Seigneur Dieu. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons que tu as préparé des choses spéciales pour nous ce soir. Nous voulons, ô Dieu de gloire, disparaître afin que toi, tu paraises. Parle au travers de nous, Seigneur. Que nous ne soyons que des instruments, ô Dieu vivant. Parle pour la bénédiction de tes filles, pour la bénédiction de toutes les championnes qui sont en ligne, mais également pour la bénédiction de nous qui sommes ici en présentiel. Merci infiniment, Seigneur. Bénis la technique, Seigneur Dieu, en bénissant tous les frères, toutes les sœurs qui sont aux différents éléments techniques, Papa. Que ta grâce soit avec chacun. Bénis-les, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà, donc je vous disais que nous avons des invités encore ce soir. Nous sommes dans le talk de Secrets de Femmes. Je vais commencer par ma gauche, avec Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Pasteur Eliane. Bienvenue. Merci. Au talk de Secrets de Femmes. Merci. Et puis, on a encore Danna, qui nous a rejoints pour une nouvelle soirée. Oui. Danna. Bonsoir, Pasteur Eliane. Tu avais trop aimé la dernière fois. C'était trop bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de te voir à vous. Merci d'être venue. Bon, je t'en prie. Et puis, Dorcas. Bonsoir, Dorcas. Bonsoir, Pasteur. Ça va ? Ça va, Pasteur. Contente d'être là ? Oui, très contente. C'est un privilège pour moi d'être là en ce moment. Amen. Georgette. Oui, Pasteur. Bonsoir, Pasteur. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans le Salon de Secrets de Femmes. Merci, Pasteur. Comment tu trouves ? D'abord, le décor, le décor est très beau et c'est un privilège pour moi d'être vraiment dans ce salon. Amen. En tout cas, le Seigneur aussi est là et nous croyons qu'il va nous faire du bien à toutes. Amen. On va commencer en louant ensemble le Seigneur. On va l'adorer. Dorcas va nous conduire dans l'adoration. Amen. Amen. Merci, Notre Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce ce soir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous voulons te rendre toutes les gloires à Jésus. Amen. Parce que tu nous as trouvés tels que nous sommes, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants pour apporter ta lumière, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous voulons bénir ton âge ce soir. Merci, Seigneur. À travers nos chambres. Amen. Amen. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Ce soir, ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Et je veux dire, majesté, majesté, majesté. Je chante majesté, majesté, majesté. Nous disons majesté, majesté, majesté. C'est toi la majesté, majesté. C'est toi la majesté, seigneur. Et nous voulons, majesté. Nous voulons t'adorer ce soir, majesté. Nous prosternons devant toi, majesté, majesté. Majesté. C'est toi mon époux, majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, sans valeur, mais pour toi, belle de brille. Jésus, ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée telle que je suis, sans valeur, sans valeur, sans valeur, sans valeur, Mais pour toi, belle de brille. Oh, Jésus. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée. Elle m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée. Ta grâce m'a trouvée 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 Seigneur Ta grâce m'a aimée 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 Sous-titrage MFP. ... 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 en regardant de la pornographie, mais il y a des ouvrages. Moi, je dis, qu'est-ce que j'appelle l'ouvrage académique ? C'est l'ouvrage qu'on peut vendre sans honte. On rentre dans une librairie, il n'y a pas besoin de cacher derrière des étagères et tout. C'est là, tout le monde sait que le livre existe, on peut citer son auteur sans honte, etc. Ça, c'est les sources académiques. Donc, les filles, vous devez absolument vous former sur la sexualité avant de rentrer dans le mariage. C'est une priorité. C'est vrai, il faut réfléchir les couleurs du mariage, il faut réfléchir la longueur de la traîne, la longueur des gants et tout ça, c'est bien beau. Il faut réfléchir qui va être ta dame de compagnie, comment elle sera coiffée et tout. Tout ça, c'est bien beau, mais il ne faut pas négliger l'élément principal de la tente de celui-là qui t'emmène devant le maire, qui est la sexualité. Donc, il ne faut pas se jouer les ignorantes, il ne faut pas se jouer les bébés, il faut aller apprendre parce que ça, c'est l'un des premiers rendez-vous qui va t'attendre après le maire, après la fête, tu vois. Donc, voilà, il faut être prête. Donc, il y a les sources, mais il y a aussi la possibilité de demander conseil auprès des grandes sœurs, auprès de sa maman même, pourquoi pas ? C'est vrai que des fois, c'est des choses qu'on n'a pas envie de parler avec les parents, mais bon, en tout cas, il faut trouver une personne de confiance, une personne avec qui on peut parler, une dévencière qui peut donner des bons conseils. Mais en tout cas, c'est qui est sûr, il faut se préparer parce que l'homme attend une bonne partenaire sexuelle. Merci beaucoup, parce que c'est très bien. Bonjour, mon chéri. Oui, Donna. Alors, moi, je souhaiterais, enfin, c'est une proposition, je ne sais pas si ça existe déjà. Je souhaiterais déjà que dans nos églises, on puisse avoir des cellules pour ce type de formation-là. Parce qu'après, aller dans une librairie et chercher un document plus ou moins, je dirais, pudique, voilà, qui pourrait éventuellement nous aider, nous orienter sur la sexualité, ça reste un peu dans l'abstrait. Si on a, en tout cas à vase d'honneur, on a des coachs, voilà, je sais qu'on a des coachs, je me prépare. Tout à fait. On a des coachs et tout qui nous préparent au mariage. Il serait intéressant qu'on ait vraiment des lucarmes où les futurs époux aient la possibilité de poser des questions sans tabou, qu'ils aient vraiment la possibilité qu'on les mette, en fait, face à ça. Parce que, comme le passé Liliane l'a dit, juste après le hui, juste après les danses, la nourriture et tout, c'est ce qui nous attend. Et pour commencer, je crois, une vie de couple, il serait intéressant déjà que pour cette première nuit, on m'a dit ça comme ça, ce soit quelque chose qui nous donne l'envie d'avancer. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter comme additif, en tout cas. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau de couple d'honneur, ou plutôt d'Eden, il y a des cours, voilà, avec l'école du mariage. On a fait beaucoup d'efforts, on a essayé, de mettre vraiment tous les cours qui sont nécessaires à vase d'honneur. Maintenant, après, je ne sais pas dans les autres églises si ça existe, mais ce qui est sûr, la formation, elle est vraiment indispensable. Donc, peut-être qu'on va prier qu'il y ait des cellules d'échange. Après, aussi, comme tu le dis, il ne faut pas que ça vire, parce qu'il faut rester vraiment dans la bonne ligne des choses. Maintenant, en ce qui concerne les ressources, il faut oser aller acheter des ouvrages pour avoir plus d'informations. Je pense que l'une des difficultés avec la sexualité, c'est ce côté tabou, en fait. On n'est pas libéré, on ne se sent pas libre d'aller prendre un ouvrage pour lire, on ne se sent pas libre de... Non, il faut briser le tabou, parce que, finalement, moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça dit que c'est l'une des choses les plus communes de l'univers, mais c'est elle aussi qui est la plus tabou. C'est un paradoxe. Voilà, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Donc, sans verser dans la vulgarité et dans le libéralisme, il faut quand même briser certains tabous et puis se sentir libre d'aller à la librairie, acheter des ouvrages sur l'anatomie, des ouvrages sur la sexualité, des ouvrages sur tout ce qui existe comme genre de sexualité, le Kamasutra, etc. Il faut lire, il faut se cultiver et puis, après, pouvoir choisir ce dans quoi on se sent le mieux. Mais, en tout cas, les filles, il faut que vous osiez. Il faut briser les tabous. Il ne faut pas avoir peur, en allant à la librairie, d'acheter un ouvrage. Moi, je ne sais pas pourquoi on n'a pas peur d'aller acheter des dragées de mariage, mais on a peur d'acheter un ouvrage sur la sexualité. Pourtant, le livre sur la sexualité aura beaucoup plus de rentabilité que les dragées. – Tout à fait. – Tout à fait. – Tout à fait. – Dorcas ? – Oui, pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, avec le phénomène de l'émancipation, on voit que les femmes sont beaucoup occupées au travail. – Tout à fait. – Les programmes à l'église, à la maison pour gérer les enfants et tout. Et moi, je peux te voir. Je peux dire que tu brilles, tu prends soin de toi, maman, mon Liliane. Tu es une belle femme. – Merci. Vous êtes très belle aussi, hein ? La question, c'est de savoir comment est-ce que tu t'organises par rapport à tout ça, comment tu t'organises dans le foyer, pour toujours prendre soin de toi, pour toujours être belle. – Oui, écoute Dorcas, prendre soin de soi, c'est essentiel dans le foyer. Parce que je pense que l'un des désirs de l'homme aussi, par rapport à la femme, c'est d'avoir une femme qui est belle, une femme qui est attirante, une femme qui est séduisante. Donc ça, c'est très important. Ça fait partie des aspirations de l'homme quand il cherche une femme. Mais il faut savoir que ce n'est pas une aspiration qui s'évanouit avec le fait de se marier. C'est-à-dire qu'il ne met pas ça au placard après être passé devant le maire. Seulement, il y a beaucoup de femmes qui relèquent ça en second plan, une fois qu'elles ont la bague et tout. Donc ça, ça va expliquer souvent le refroidissement de l'homme par rapport à la femme qu'il a épousée. Il n'aura plus le même élan, il n'aura plus la même tendresse et tout. Moi, je dis toujours que la femme doit demeurer un mystère pour l'homme. Il doit savoir qu'il ne sait pas tout encore sur elle, il n'a pas encore tout vu. Et ça, ça va chercher vraiment de prendre sur soi. Tu l'as dit, en tant que femme émancipée, il faut aller jusqu'au bout de l'émancipation. Donc continuer à prendre soin de soi, se documenter. On a parlé des huiles, sur tout ce qui peut permettre à la femme de rayonner davantage. Et puis, je le dis toujours, ce n'est pas une question de moyens financiers, ce n'est pas une question de coûts. C'est vrai que chaque chose a un petit coût quand même, mais à tous les budgets, on peut rester une belle femme, une femme séduisante. Et ça, c'est important pour rester au top dans l'esprit de l'homme de sa vie. Et donc, moi, je fais l'effort, j'essaie de payer le prix. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais la femme a besoin de s'organiser. Il faut s'organiser, mettre chaque chose à sa place, donner la place aussi aux choses importantes. Après, maintenant, chacune définit ce qui est important pour elle et en fonction de ça, elle fait son planning. Sinon, moi, je crois fortement aux qualités multifacettes des femmes. Une femme est capable de faire beaucoup de choses en même temps, de faire beaucoup de choses dans une saison, parce que Dieu lui a donné la capacité. Donc, « don't worry », comme on dit, après, une fois que tu seras dans le foyer, c'est vraiment une question de volonté. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser gagner par la paresse, par la nonchalance, par le « tout est acquis, c'est bon ». Non, non, non. Il faut chaque jour être un challenge et il faut aller le conquérir en réussissant à relever tous ses rôles de femmes, en fait. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Je ne dis pas que je n'ai pas des échecs. J'ai des échecs, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de lassitude, mais par la grâce de Dieu, j'ai appris à rester dans mon rôle de femme autant que possible. Donc, de façon générale, je me réveille à cinq heures pour prier, mais il arrive des moments, des saisons où je vais prendre pendant une semaine, je vais me réveiller beaucoup plus tard. Voilà. Beaucoup plus tard parce que, bon, les choses sont en place, en fait. Donc, ça me laisse un peu de temps de repos avant de reprendre un programme plus hard. Mais je sais que tu peux. Toutes les femmes sont capables. Toutes les femmes, elles peuvent. Nos mères, nos mamans nous l'ont montré, nos grands-mères nous l'ont montré. Et, bon, on a pris le bâton relais. Et nous, on continue. On va continuer à courir parce que c'est ce que Dieu a donné à la femme. Tout dépend de la femme. En tout cas, dans la vie de foyer, il y a beaucoup de choses qui dépendent de la femme. Comme je disais dans l'une des émissions, c'est vrai, des fois, les femmes ont juste envie de baisser les bras pour dire, pourquoi tout dépend de nous, tout dépend de nous, mais tout dépend de la femme. La femme est vraiment la source de vie. Et dans un foyer, sa capacité à apporter la vie va donner la coloration du foyer. D'accord. Donc, bon courage. D'accord. Parce que, je voudrais revenir sur sa question parce que ça fait partie des choses que les hommes aiment, prendre soin du soi, mais il peut arriver qu'un homme ne peut pas accepter que sa femme prenne soin d'elle. Peut-être par jalousie ou peut-être n'a pas les moyens. Généralement, ils ont les moyens, mais ils ne veulent pas que la femme... Enfin, pas les tous, certains ne veulent pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, moi, je dis toujours, c'est vrai, il y a des femmes qui sont confrontées à ça. La femme, elle veut faire des tissages, le mari va dire, non, 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 laisse tes cheveux comme ça. Elle veut se maquiller, oh non, laisse les histoires de maquillage, là. Moi, je dis, ce genre d'homme, c'est des menteurs. Ils ne disent pas la vérité. Et on a des cas. C'est-à-dire, pendant qu'ils empêchent la femme qui est dans le foyer de briller, ils trouvent une odeur qui a tout ce qu'ils interdisent leur femme de faire. Donc, il ne faut pas se laisser asservir par les hommes à ce niveau-là. Une femme doit prendre soin d'elle-même. Et donc, quand le mari commence à dire, oui, il ne faut pas te maquiller, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut discuter avec lui et lui faire comprendre que moi, en tant que femme, j'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin d'être éclatante, j'ai besoin d'être belle. Après, bon, effectivement, peut-être, il faut doser sur le maquillage, s'il n'est pas trop se maquiller, voilà. Donc, il y a des petits ajustements qu'on peut faire, mais il ne faut surtout pas abandonner, voilà. Parce qu'il y a des hommes qui font ça, en fait, pour que la... Il y en a aussi, comme tu dis, qui veulent dévaloriser la femme qui est là pour prendre, pour mieux exprimer leur masculinité, mais ce n'est vraiment pas la bonne chose. Donc, il faut trouver la façon de pouvoir garder le contrôle sur soi, en tout cas, même dans le foyer. Christelle ? Oui ? Tu as une question ? Juste une petite question. Bon, je reviens sur ce que tu avais dit tout à l'heure. Il y a des moments où tu parais un peu... À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'il y a des choses qui attendent, il y a des choses qu'on doit régler, tout ça, mais on n'a même plus de force, en fait. On cherche des ressources. Par exemple, moi, j'aime quand ma chambre est bien rangée, mais je peux faire une semaine, quoi. Elle dit, je cherche la force, mais je ne trouve pas. J'ai pris les topos sur la routine, chaque matin, mais bon, je veux savoir, par exemple, comment on fait. Bon, déjà, je ne sais pas, est-ce que tu respectes le principe du sabbat ? Parce que, moi, j'ai dit, il y a des moments où je laisse couler, mais ce n'est pas le plus fréquent. Ce n'est vraiment pas le plus fréquent, ça va être rare. Mais il y a des moments où il faut lâcher prise. Il faut donner du repos au corps, il faut donner du repos à l'esprit, mais ça ne peut pas être fréquent. Ce n'est pas du genre une fois par mois ou bien toutes les deux semaines. Non, 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 il y a un programme qu'elle a, il faut juste habituer son corps à sa routine. La paresse, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon pour la femme. Surtout dans le foyer, il faut lutter contre la paresse. Et la femme de Proverbe 31 nous en donne l'exemple. La Bible dit qu'elle ne mange pas le pain de paresse. Le pain de paresse, il guette toujours, c'est comme s'il est à la porte en fait, cherchant à quel moment t'envelopper de son, de sa couverture et tout. Non, il ne faut pas se laisser aller. Voilà, il ne faut pas se laisser aller. Il faut savoir qu'on a plus de force, plus d'énergie quand on ne le croit. Même il y a des moments où on se sent fatigué. Si tu te sens fatigué, tu prie, Seigneur, renouvelle mes forces. Des fois aussi, c'est juste une bonne nuit de sommeil qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bouffent le sommeil. Les femmes, elles vont rester sur les réseaux sociaux pendant des heures. Elles vont rester sur le téléphone, elles vont rester sur Netflix. On ne fait pas des choses utiles, mais notre temps de sommeil est bouffé. Donc, c'est ça qu'il faut corriger. Quand il y a une mauvaise utilisation du temps, il faut corriger, il faut valoriser ses temps de repos. Si j'ai besoin de cinq heures de sommeil, je fais tout pour les avoir. Si j'ai besoin de six heures, je fais tout pour les avoir. Et pour ça, il faut maîtriser son temps en évitant des choses inutiles. Donc, il y a beaucoup de choses inutiles dans la vie des femmes aujourd'hui et qui, après, leur créent de la fatigue, de la lourdeur. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut régler, je pense. Parce que sinon, après, si la fatigue, elle est trop présente aussi, ça peut être une pathologie, ça peut être qu'on est malade. Donc, il faut voir le médecin. J'en ai parlé dans une capsule, soit de Sécrets de Femmes, soit du réveil des héroïnes. Il faut avoir du tonus, il faut avoir du punch. Ça va chercher aussi de faire du sport. Beaucoup de femmes ne font pas de sport. Alors que le sport est essentiel pour avoir de l'énergie. Donc, il faut faire du sport. Il y a des choses essentielles qu'il faut faire entrer dans sa vie et éliminer des choses qui sont des voleuses de temps, qui bouffent le temps, mais qui n'apportent pas des réponses vraiment aux besoins de la femme. OK. Merci. Là, je suis boostée. Oui, on prend notre temps. On partage un peu dans le registre en même temps parce que je sais que ça va me servir. Amen. Amen. Une autre question, Dorcas ? Oui. Oui, je veux poser la question sur impressionner les hommes de notre environnement. On sait tous que les hommes aiment les belles femmes. Une femme intelligente, souriante. Tout à fait. Et tout. Et on peut remarquer parfois que dans l'église, on peut avoir ces femmes-là, belles, bien mises, une bonne position sociale, mais elles sont célibataires. Ah ! Seigneur ! On se demande bien qu'est-ce qui les repousse, en fait, les hommes ? Qu'est-ce qui les repousse ? Qu'est-ce qui fait que ces hommes n'arrivent pas à arriver ces soeurs-là ? Pour les déclarer les femmes d'amour. Wow. Bon. Il faut savoir, Dorcas, que la beauté, elle n'est pas seulement physique. La beauté, elle est d'abord intérieure. Des fois, les femmes, elles misent tout sur la beauté physique, mais ce n'est pas le plus important. Enfin, ce n'est pas l'essentiel. Donc, si je reviens sur les textes de Esther dans la Bible, la Bible dit que quand Assyrus devait trouver la remplaçante de Vastie, on a rassemblé des jeunes filles vierges et belles. Donc, c'était les deux premiers critères, vierges et belles. Donc, ça signifie que si on avait rassemblé 100 femmes, elles étaient toutes belles. Mais à la fin, il n'y en a qu'une seule qui a pris la couronne pour dire que, comme le Proverbe le dit si bien, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Voilà. Donc, la beauté, c'est vraiment peut-être le critère d'appel. Donc, l'homme, il regarde, elle est belle. Tout de suite, ça va le fait tiquer. Il va s'approcher, soit en ligne droite, donc directement, il va approcher la sœur, ou il va l'approcher en ligne détournée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va t'approcher sans même que tu saches qu'il t'a approché. Il va t'observer, ça veut dire qu'il va faire plus attention. Donc, à partir de ce moment-là, quand il commence à faire plus attention, il n'est plus sur la beauté physique, il va regarder d'autres choses. Comment elle se comporte ? Est-ce qu'elle manifeste la douceur ? Si c'est quelqu'un qui cherche la douceur, qu'il voit que la fille, elle est toujours rude, déjà, ça pose un problème. Ou bien, il va écouter sa façon de parler. Est-ce qu'elle parle bien ? Donc, en fait, les femmes ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte après la beauté. Donc, la beauté, c'est un premier critère, mais après, il y a tout ce qui va avec. Maintenant, on peut être belle, mais manquer de confiance en soi. Donc, la fille, elle est belle physiquement, mais il y a une force qui n'est pas là. Il faut savoir, les filles, que les hommes, ils sont bizarres. Ils aiment les femmes qui ont confiance en elles, c'est-à-dire qu'ils dégagent de l'assurance. Souvent, on va dire, quand on parle de la soumission, on dit que les hommes, ils aiment les femmes soumises. Un homme, il aime une femme soumise pour la gestion du foyer, tout ce qu'il met, mais en même temps aussi, il a besoin que ce soit une femme qui ait confiance en elle. Donc, il y a d'autres critères. Si une femme est belle physiquement et qu'elle ne se marie pas, il y a d'autres raisons. Soit les hommes qui l'ont rapprochée se sont rendus compte qu'elle est trop colérique, donc elle les a perdus. Et puis, eux, maintenant, ils passent le message en parlant d'elle, trop colérique, elle est trop colérique. Ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, en règle générale, ça va être ça. Maintenant, il y a aussi le fait qu'en fonction de la saison de mariage dans laquelle la femme est, la beauté n'est plus forcément le critère. Je l'ai enseigné. Mais la beauté, c'est dans la deuxième saison. Parce que j'ai dit que pour se marier à les femmes, il y a plusieurs saisons. Il y a une première saison qui est la saison nubile, en fait. La première saison. Donc là, c'est l'amour, comment on dit, affinité. Donc, voilà, j'ai l'amour, amitié, voilà. Ça, il y a cette saison. Maintenant, c'est la deuxième saison qui, en fait, donne à la femme de rentrer dans le mariage par la beauté. C'est juste la deuxième saison. Après, si elle ne s'est pas mariée dans cette saison-là, qui est 30, 40 ans, sa beauté ne compte plus, en fait. Elle est belle, mais ce n'est pas ce que les hommes vont regarder. Donc, il faut faire très attention et se positionner par rapport à son âge. J'ai quel âge ? Donc, du coup, je dois identifier le critère. J'en ai parlé, il faut que vous alliez réécouter cette capsule-là. C'est très important. Souvent, quand j'en parle, les gens pensent que je détourne la parole de Dieu. Non, c'est factuel. Regardez autour de vous. Les filles qui ont plus de 40 ans, si elles ne sont pas mariées, ce n'est pas la beauté qui les fait rentrer dans le mariage. C'est un peu comme si, la beauté, on a vu. Donc, il y a autre chose. Ça veut dire que, bon, si elle ne se marie pas, bien qu'elle soit bête, elle doit revisiter d'autres critères et essayer de se mettre à niveau. D'accord. Mais la beauté, c'est toujours un bon critère de départ. D'accord, pasteur. C'est bon, j'ai répondu à ta question. J'ai une question. Oui, Dalna ? Alors, c'est concernant le thème qu'a abordé d'Orcas, comment impressionner les hommes de son environnement. D'accord. Il est clair qu'une femme doit rester toujours élégante et doit, on va dire, impacter son environnement. Tout à fait. Mais est-ce que le fait d'impacter les hommes de son environnement, ce n'est pas un peu de trop ? Pour ma part, en tant que célibataire, j'ai besoin d'impacter autour de moi, histoire de trouver la perle rare, ou bien mon boise. Tout à fait. Comme j'aime le dire et tout. Mais après que je sois mariée, est-ce que j'ai besoin d'impacter les hommes de mon environnement ? Est-ce que j'ai besoin de ça ? Oui, oui, tout à fait. Parce que moi, je dis toujours que la femme doit régner dans tous les environnements où elle est. Donc, si tu es déjà mariée, bon, déjà, il faut continuer à impacter l'homme de ta vie, c'est-à-dire ton conjoint. Donc, tu dois rester au taquet et ne pas te dire, c'est bon, là, c'est acquis, on peut passer à autre chose. Non, non. Il faut rester au top dans son esprit, comme j'aime le dire. Maintenant, après, il y a d'autres hommes dans ton environnement. J'ai parlé, en fait, des éléments de séduction de la femme. Quand on parle de la séduction de la femme, ce n'est pas forcément une séduction qui doit conduire au mariage. Mais la femme doit plaire. Dans un environnement, elle doit plaire. Elle doit plaire à ses supérieurs hiérarchiques. Donc là, ce n'est pas forcément la beauté qui va être mise en avant, c'est ses compétences, c'est... Voilà. Donc, il y a d'autres critères pour plaire. Ce n'est pas la séduction érosse seulement, mais il y a vraiment le fait que la femme, elle a beaucoup de choses à partager. Mais pour que ce soit reçu, il faut que... Il faut plaire. Donc, même dans les groupes où on est, si on appartient à un groupe musical, par exemple, oui, il faut... Moi, je dis toujours, si tu impressionnes les hommes de ton environnement, tu auras toujours des chevaliers serbants. OK. Voilà. En fait, moi, c'est homme qui m'a posé problème. Je me dis, en ce moment-là, on aurait pu dire tout l'environnement, c'est-à-dire que ce soit les femmes ou les hommes. C'est clair qu'après, j'ai besoin d'un chevalier serbant. C'était un contexte... C'était dans un contexte précis. Oui, c'était dans un contexte précis. Et même dans l'émission, j'ai expliqué qu'en général, si tu plais à tous les hommes de ton environnement, tu vas aussi plaire aux femmes. Tu vas aussi plaire aux femmes. Parce que, quelque part, les hommes sont... Ça dit que c'est la cible la plus élevée. Qui peut le plus, peut le moins. C'est mon jalouse, hein ? En fait, il y a cette éventualité là aussi. Oui, je sais que c'était à ça que vous vouliez en venir. J'avais soupçonné ça. Donc, bon, en fait, c'est pas... Il ne faut pas chercher à plaire dans le but de ravir les hommes. Non. Il faut chercher à plaire pour rester une courroie de transmission, pour rester toujours la partenaire idéale, en fait. Même si on est dans un environnement que l'homme ne s'entend pas avec les autres, qui s'entend pas avec toi, tu peux servir d'intermédiaire, en fait. L'idée, c'est... Quand on dit plaire aux hommes de son environnement, c'est déjà, effectivement, pour trouver le bon conjoint, mais c'est aussi pour rester la bonne amie, la bonne collègue. Voilà. En tout, la femme doit pouvoir rester au sommet et plaire aux hommes. Mais au-delà des hommes, il y a aussi toutes les femmes qui sont dans l'environnement. Mais c'est vrai que, des fois, ça va être vu d'un mauvais oeil par les autres femmes. Pourquoi c'est elles qu'on apprécie tout le temps ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Bon, on ne peut pas gérer tout ça. C'est clair. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en général, si c'est mieux par un bon esprit, même les femmes vont finir par comprendre que tu n'es pas en train de chercher à draguer tous les hommes, tu n'es pas en train de chercher à séduire de la mauvaise séduction à tous les hommes. Mais c'est juste que tu es quelqu'un de bien. Voilà, qui plaît. Hein, Dana ? Oui, ça va. Ça va, pasteur. Ça va. C'est bon, on n'a plus de questions ? Moi, je voudrais demander une question relative à moi-même. OK, Georgette. Tu es mariée ? Non, malheureusement. Non, ce n'est pas malheureusement. Ça vient. Ah, ça vient. Amen ! Ça vient. Surtout que je suis dans le secret. Je pense que ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Dieu va faire. Il va ouvrir les portes du mariage et je proclame qu'il ouvre les portes du mariage. Je reçois au nom de Jésus. Alors, ce que je voudrais dire, c'est une question, comme je disais, relative à moi-même. Pasteur Lédiane, quand vous me regardez, qu'est-ce qu'il me faut pour impressionner mon environnement ? Vous ne me connaissez pas vraiment personnellement, mais je veux dire à vue de qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qu'il me faut, mais qu'est-ce qu'il me manque pour impressionner mon environnement ? Mais moi, je pense que tu impressionnes déjà. Ah, ok, Abed. Oui. On va demander aux frères, à tous les techniciens. Les frères, est-ce que Georgette vous a pas impressionné tout le temps qu'elle était là ? Hein ? Qui n'a pas impressionné ? Lève la main, si elle t'a pas impressionnée. Aïe, il lève sa main. Aïe ! Tu l'as pas vue, alors ? Tu l'as pas bien vue ? Ben voilà, c'est ça. Non, mais je pense que tu as déjà les atouts. Ok. Tu as déjà les atouts, en tout cas physiquement. Maintenant, après, il faut travailler le tempérament, le caractère, et puis, voilà. Maintenant, après, impressionner tous les hommes de son... Enfin, impressionner les hommes de son environnement ne signifie pas forcément que le frère est là. Mais c'est comme un training, en fait. En sorte que le jour où tu vas te trouver dans un environnement où le frère est... Ben, c'est déjà... C'est réglé, quoi. Voilà. Parce que tu as l'habitude. Ça va venir. Amen. Ok. Amen. Donc, on est en train d'aller vers la fin de notre rencontre. Je vais donner l'opportunité à chacune de poser peut-être une question ou bien on va prendre encore deux questions. Estelle, c'est bon ? Bon, moi, j'ai retenu un truc là, c'est la femme doit demeurer un mystère pour son homme. Ça, c'est quelque chose qui me parle de vie. Qui te challenge. Je me souviens, j'ai eu une amie qui disait c'est comme si elle n'était plus en secret, au fait, pour son homme. Et ça m'a fait tic, quoi. Je disais, mais attends, c'est dangereux, au fait. Si tu n'apprenais plus en secret, c'est du genre, oui, la soeur, oui, je te connais déjà, et tout ça. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'une femme peut être un mystère ? Qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont les... Je ne sais pas si j'ai dit les atouts. Ce n'est pas forcément le mot, mais qu'est-ce qu'il faut pour demeurer mystérieuse ? Je crois que j'ai manqué la série sur les mystères. Mais il faudra les réécouter. Les filles, c'est vraiment important de garder une part de mystère. Parce qu'on a toujours envie de découvrir ce qu'on ne connaît pas. Donc, même quand on est marié, il faut savoir qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut garder en réserve. Voilà, c'est ça. Le mystère, c'est ce qui n'est pas versé. C'est ce qui reste quand même caché, il reste secret. Donc, de base, la femme doit savoir que même quand elle est mariée, elle doit, comme j'ai l'habitude de le dire, elle ne doit pas se verser. Il ne faut pas te verser. Il y a des femmes qui sont... Franchement, elles n'ont aucun mystère. Elles n'ont aucun mystère. Elles vont faire des choses, mais terribles, devant le conjoint. Et ça, le manque de mystère casse l'amour. Trop de familiarité tue l'amour. Donc, j'ai dit par exemple qu'il y a des femmes, bon, pour les âmes sensibles, excusez-nous, mais il y a des femmes qui vont venir mettre leur serviette hygiénique devant le conjoint. Bon, ça, franchement, c'est vrai, vous êtes habitués et tout, mais il faut savoir que le jeu, tu as fait ça, là. Oui. L'amour, dans son cœur, est tombé des 50 %. Alors, toi, tu te dis, non, c'est mon chéri, on est habitués, on est ensemble. Quand tu fais ça, ça dit l'estime. Il y a quelque chose, une admiration, là, qui tombe, qui chute en même temps, mais drastique, hein. Mais lui-même, il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas compte. Ça se passe à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de mystère. Ça, là, ça, là, ça casse. Il y a des femmes aussi, de plus en plus, qui prennent l'habitude d'inviter le conjoint à leur accouchement. Ça aussi, c'est quelque chose qui casse le mystère. Et moi, j'ai parlé avec plusieurs femmes qui ont vécu cette situation. Elles se sont rendues compte qu'après, l'homme a eu beaucoup de mal à revenir, à revenir à une vie sexuelle normale, à être le mari fou, amoureux. Non, il y a quelque chose qui s'est cassée dans son esprit. Donc, il y a des choses qui doivent rester le secret de la femme, l'environnement du secret de la femme. Donc, moi, je dis, par exemple, aussi, bon, après, je ne sais pas, ça, c'est discutable, hein, mais moi, je dis, pour toutes les femmes qui portent les perruques, vraiment, fixez vos perruques. Fixez. Parce que la partie où... Ça tombe sur le lit. Vraiment. La partie où ça tombe sur le lit, la seconde là, tu t'es bien coiffée, la seconde d'après, c'est une tête bizarre. Donc, tout ça, en fait, les filles, on ne fait plus attention, mais c'est des choses qui cassent l'amour. Voilà, ça dévalue la femme aux yeux de l'homme. C'est même pas volontaire. Inconsciemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, l'homme va aller chercher une autre femme, une autre image de la séduction, du charme ailleurs. Et quand les hommes sont chrétiens et qu'ils ne peuvent pas tomber dans l'adultère, tromper leurs épouses, ils vont, en fait, prendre une position d'indifférence. Ça dit que... Ils se disent que, ouais, il n'y a plus le piquant des mains, mais en fait, c'est parce que la femme a cassé l'amour petit à petit dans l'esprit de l'homme en étant trop versée. La perruque, c'est la question. En parlant de perruque, une fois, j'ai fait une coupe de cheveux. Là, c'était fixé, quoi. C'était vraiment... Bien posé. Tout ça. Et quand mon mari m'a vue, il a dit... C'est un joli, il me dit, c'est joli, mais la première question qu'il a posée, il dit, c'est une perruque... C'est plus de mystère. Il dit, c'est une perruque. Je lui dis, ah, c'est très joli, c'est bien, c'est joli. Je lui dis, ah, non, c'est que maman lui disait, c'était vrai alors. Mais c'est vrai. Parce qu'il s'est dit, va gaspiller son c'est joli. Tout de suite, il va dire c'est joli. La seconde d'après, la perruque est déposée sur la coiffeuse. Ou bien, du coup, franchement, les hommes, ils ne savent plus. Donc, vraiment, les filles, il faut que nous nous ressaisissions. Il faut que nous nous ressaisissions. Beaucoup de femmes vont dire, oui, l'amour de mon mari a refroidi, il ne m'aime plus comme avant, mais il faut regarder ton comportement. Comment est-ce que tu te comportes ? S'il y a trop de familiarité, récemment, on a parlé de comment être l'ami et l'accomplice de son mari. Trop de familiarité tue l'amour. Quand il y a trop de familiarité, il n'y a plus de respect. Alors qu'il faut qu'il y ait du respect dans le couple. Et le respect se mérite. Le respect va se chercher. Tu ne peux pas faire des choses. qui ne sont pas dignes de respect et puis après vouloir le respect. Donc, il faut que la femme ait des balises, qu'elle ait des barrières derrière lesquelles même elle se cache. Donc, on dit par exemple que les Sénégalaises savent garder les hommes longtemps. Mais une femme sénégalaise, l'homme ne peut pas la voir comme ça. S'il a vu, c'est une fois au passage, il va attendre trois mois pour la voir complètement dénudée comme ça. Donc, il y a des petits mystères, il y a des petits jeux de mystères qu'il faut entretenir en tant que femme. Et je vous assure que ça joue sur le renforcement du couple et le fait que l'amour se bonifie dans le foyer. Peut-être que c'est parce qu'on veut être trop amis aussi, peut-être que finalement on déborde. C'est ça. Voilà. Mais parfois, parfois, pasteur, en fait, le monsieur, il va se dire que tu lui fais des cachoteries. Il va se dire, mais on est mariés, on est ensemble, pourquoi est-ce que tu te caches de moi ? Pourquoi est-ce que tu... Du coup, tu ne sais plus comment faire. Mais est-ce que dans ce cas d'espèce-là, tu gardes quand même un petit mystère ? Ou bien... Non, il faut garder un mystère. Les hommes, il ne faut pas leur faire confiance à 100%. Voilà. Après, maintenant, il ne faut pas se cacher en donnant l'impression de se cacher. Ce n'est pas du genre qu'il arrive dans la douche, tu coudes, tu mets ta serviette. Non, non, il y a un petit jeu de mystère qu'il faut respecter. C'est subtil, en fait. Donc, il te voit sans te voir. Mais tu joues... C'est un jeu. Voilà. Il faut bien jouer le jeu. Il ne faut pas aussi être trop... Trop brutale. Trop brut. Voilà. Donc, tout ça, c'est le jeu de la séduction de la femme. Il faut savoir faire. C'est ça. Il faut savoir faire. Alors, je viens de donner une autre question. Alors, c'est... Parmi les six choses que les hommes aiment, vous avez énuméré le fait d'être amie et de passer du bon moment. Mais il se trouve que le conjoint, souvent, n'a pas le temps. C'est toujours lui qui n'a pas le temps. Tout le temps, il n'a pas le temps. Même dimanche, il n'a pas le temps. Dans ce cas, bon... Comment tu sais ça ? Non. Non. Ah, mon lui, c'est bon. Non, parce que j'ai un bon souvenir. Tu as beaucoup d'amis qui sont mariés. Quand même. Ok, d'accord. Ils n'ont pas le temps, vraiment. Ils n'ont pas le temps. Mais en fait, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Voilà, les moments de qualité, c'est vraiment important pour le couple. Il faut trouver. Il faut... Non, il y a forcément le temps, quelque part. Il y a forcément le temps. Il faut trouver le moyen d'être ensemble. Il faut créer l'envie. Peut-être que l'homme, il dit, n'a pas le temps parce qu'il n'y a pas cette attraction, en fait. Donc, il faut lui donner envie de passer du temps avec toi. Il faut créer des choses parce que, bon, des fois, on demande aussi à nos conjoints d'être là, de rester à la maison. Mais quand ils restent, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, c'est ça. On veut juste qu'ils soient là. Et puis, bon, des fois, même, ils sont là et puis on est occupés sur nos téléphones, on les ignore et tout. Non, il faut créer des moments de qualité avec le conjoint. Après, il faut parler ensemble et choisir des moments, des activités qu'on fait ensemble. Donc, moi, je rends souvent ce témoignage que l'une des choses qui m'a soudée avec mon conjoint au-delà de l'aspect spirituel, c'est qu'on avait des gens de routine, en fait. Donc, par exemple, je me souviens qu'à une époque, tous les soirs, on choisissait des séries. Une série, c'était soit sur Netflix, soit on mettait, à l'époque aussi, c'était des vidéos, des CD. Voilà, donc, il y avait des séries qu'on suivait ensemble à heure fixe. Chaque soir, on savait qu'on devait regarder telle série ensemble. Donc, c'est des moments qui nous rapprochaient parce que chacun voulait être présent pour la suite de la série et puis ça nous permettait de passer du temps ensemble. Donc, il y a ça, en fait. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il n'a pas le temps à 100%. Si il y a un conjoint qui dit tout le temps je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, c'est que bon, il n'y a rien qui l'accroche dans ce que la femme lui propose ou il y a quelqu'un d'autre qui lui fait vivre ces instants-là et donc, il préfère s'échapper pour aller là-bas. Sinon, il y a forcément le temps quelque part. C'est bon. OK, voilà, donc les filles, merci, merci d'être venues dans le salon de Secrets de Femmes. J'espère que vous avez apprécié cet échange. J'espère aussi que toutes les sœurs qui sont en ligne vous avez apprécié cet échange et que surtout on a pu répondre à certaines de vos préoccupations. Si on n'a pas pu tout répondre, envoyez des questions, on va essayer d'apporter des réponses soit dans le talk ou bien simplement lors des émissions de Secrets de Femmes. Je vais revenir sur des points qui restent des préoccupations pour vous. Dans tous les cas, on est ensemble et je sais que Dieu va nous faire du bien. Si une femme traversait des moments difficiles, sache que Dieu est le Dieu du miracle, il prévoit une porte de sortie pour toi. C'est juste que tu dois rester à l'écoute du Saint-Esprit, entendre ses conseils et les mettre en pratique. ne te barricade pas sur des positions rigides, accepte d'être flexible, accepte de revoir ta position si cela est nécessaire, accepte de pardonner parce que des fois ça va passer aussi par le pardon. Si tu as été blessé, tu as été choqué par l'homme de ta vie, accepte de pardonner et de donner une nouvelle chance à votre amour. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. en tout cas, ce qui est su, on gagne ou on gagne. Les filles, on reste au taquet. On continue d'impressionner les hommes de notre environnement, pas avec des mauvaises pensées bien entendu, mais simplement parce qu'en tout, on doit rester des reines, n'est-ce pas ? Que Dieu te bénisse. On va prier ensemble, les filles, on va prier pour dire merci au Seigneur et puis lui demander vraiment de permettre à chaque femme de rester la femme selon le cœur de son conjoint, de son fiancé, de son mari, de son futur mari, etc. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. C'est vrai, une heure dans tes fards vives au mieux que mille ailleurs. Tu nous as fait tellement de bien ce soir. Tu nous as permis au Dieu de gloire d'aborder des questions sur lesquelles il restait encore des zones d'ombre ou que nous n'avions pas bien comprises. Seigneur Dieu, mais maintenant, nous savons que tu nous as éclairés davantage. Nous qui sommes là ensemble, en présentiel dans ce lieu, mais aussi toutes les sœurs qui nous suivent en ligne, oh Dieu vivant. S'il y a des questions qui demeurent dans les cœurs, dans les esprits, Seigneur, d'une façon ou d'une autre, parle au cœur de tes filles. Ta parole dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Parle au cœur de tes filles, oh Dieu de gloire. et donne à chacune la force, la capacité d'être la femme que tu as faite d'elle, papa. Une victorieuse, une championne, une étoile, une reine, Seigneur. Donne à chaque femme, papa, oh Dieu de gloire, restaurer cette position et de briller dans son environnement pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Merci, 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 merci Christelle, merci, merci, j'espère qu'on te reverra. Bien sûr. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ok, voilà, donc, on va se dire au revoir et je voudrais encourager une femme à faire une offrande, voilà, à faire une offrande à ses crées de femmes en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. La Bible dit que nous ne devons pas venir dans la présence du Seigneur les mains vides. Chaque fois que nous estimons que Dieu nous a fait du bien, nous devons faire une offrande. C'est une adoration, c'est une façon de dire merci au Seigneur, mais c'est aussi une façon de connecter avec la grâce que Dieu a déversée pendant le moment. Voilà, on se dit donc au revoir et à bientôt pour un autre talk ou pour une autre, n'est-ce pas, expérience de secret de femmes. Je dis bien expérience parce que Dieu te révèle des choses qui sont des expériences bénissantes dans ta vie. Allez, bye bye. Les filles, on dit au revoir à toutes les sœurs qui sont en ligne. On vous aime les filles. À bientôt et peut-être que tu seras la prochaine invitée de secret de femmes, le talk. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501